Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Urgence économique, votre émission d'analyse et de décryptage des grands enjeux économiques du Maroc. Alors la thématique aujourd'hui est très particulière parce qu'elle touche de plein fouet tous les citoyens marocains et à différents niveaux, à savoir la question des prix des hydrocarbures. Jusqu'où va-t-on monter est la question que l'on se posera aujourd'hui. Et pour le faire, nous avons le plaisir et la joie d'accueillir M. Hamas Abdoun. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes spécialiste en géopolitique et spécialisé plus particulièrement au niveau des questions relatives au Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. Alors, tout d'abord, une brève... Alors déjà, je tiens à rappeler que vous avez deux qualités majeures. Premièrement, vous êtes brillant et deuxièmement, vous êtes jeune. Voilà. Et le Maroc a besoin de gens comme ça et ça redonne de l'espoir aux jeunes qui nous regardent. C'est qu'effectivement, il y a des jeunes qui portent le flambeau d'une génération que beaucoup considèrent comme étant perdus, mais ce n'est pas le cas. Alors, pour contextualiser avant d'aborder le sujet, il faut rappeler que la crise énergétique n'a pas commencé avec le conflit russe-ukrainien, mais qu'elle a commencé vers fin 2020, début 2021. On était durant la phase de sortie de la pandémie Covid avec une reprise de l'activité économique et du commerce international. Mais il est évident que le conflit russe-ukrainien a donné un coup d'accélération et a projeté cette crise énergétique à une échelle peut-être jamais atteinte auparavant, en tout cas dans les 50 dernières années. Et l'augmentation des prix des matières énergétiques a entraîné à la hausse quasiment toutes les autres matières premières, notamment les matières premières alimentaires, jusqu'à parler de risque de famine dans certaines régions du continent africain, mais même de rationnement et de pénurie dans des pays développés, notamment par rapport au blé, au céréale et par rapport à d'autres denrées. Donc les citoyens marocains le ressentent chaque jour. Quand ils vont à la pompe à essence, ils voient que le prix est passé graduellement de 10 à 11 à 12, puis à 14 dirhams, autant pour le gasoil que pour l'essence. Et donc jusqu'où va-t-on monter est la question qu'on va se poser. Alors tout d'abord, pour comprendre un peu de pédagogie, quels sont les principaux facteurs derrière la crise énergétique ? Parce qu'il y a différents experts qui proposent différentes clés de lecture. Qu'est-ce qui a provoqué ces crises énergétiques ? Rebonjour et merci pour votre invitation. Donc il faut, je pense, avoir une perspective historique pour comprendre un petit peu la tendance haussière des prix de l'énergie et a fortiori des hydrocarbures. Avant 2020 et donc avant le Covid, on était dans un prix du baril, le baril du Brent, à peu près à 70 dollars. Il s'effondre jusqu'à 17 dollars le baril, effectivement, avec la crise Covid que l'on connaît, avec des stocks qui étaient pleins parce que quelques temps avant, on avait eu la guerre des prix qui avait été enclenchée par l'Arabie saoudite pour essayer de faire revenir la Russie sur les accords de l'OPEP+. Il y avait même eu des prix négatifs, certainement, au niveau des comptes spot. Oui, ça c'était uniquement pour le WTI sur les marchés spot. Donc c'était un petit peu particulier. Et puis, en avril 2020, il y a une rencontre de l'OPEP+, donc les 13 pays de l'OPEP+, 10 autres pays, dont effectivement la Russie, pour se mettre d'accord pour baisser considérablement la production et notamment l'export de matières premières que l'on met sur le marché. Et donc là, on voit effectivement une hausse qui repart. Tout doucement, on n'est pas encore sur la hausse à forte croissance des prix de l'énergie. Et donc, à cela s'ajoute effectivement l'effet de reprise, c'est-à-dire qu'on a en 2021, en moyenne 6% de croissance. On a le marché chinois qui reprend, la demande américaine qui est extrêmement forte, plus l'afflux de liquidités que l'on connaît sur le marché favorise effectivement une reprise très forte. Notamment à travers les politiques des banques centrales qui maintiennent des taux... Clairement à travers la politique des banques centrales. Avec des taux réels négatifs, littéralement pour la BCE. Et donc la machine économique était en surchauffe, et quand la machine économique est en surchauffe, ça se reflète directement sur le prix de l'énergie. Or, l'élément de production n'a pas suivi, en tout cas pas tout de suite. Il y a eu des réajustements des accords de l'OPEP, mais pas à hauteur, au ratio de la surchauffe économique, si l'on peut dire. À cela, vous ajoutez effectivement deux facteurs géopolitiques importants. Un qui était plutôt latent, mais qui est toujours présent, ce qui se passe au Moyen-Orient. On sait aujourd'hui que l'Arabie saoudite est celui qui peut faire l'appui, le beau temps, sur l'énergie pétrolière et sur les prix du pétrole. On sait aujourd'hui que l'ensemble des infrastructures de Saoudi Aramco ne sont pas à l'abri d'un point de vue sécuritaire. On l'a vu sur les éléments de production, de transport et de stockage. Les trois ont été ciblés soit par des drones venant du Yémen, donc par les rebelles Houthis, soit directement, selon certains experts, par une frappe balistique d'Iran pour l'infrastructure majeure de stockage de Saoudi Aramco. Et donc ça, c'est le premier élément géopolitique qui pèse sur les marchés. Et puis il y a l'épée de Damoclès, du détroit d'Hormuz, avec l'Iran, qui peut à n'importe quel moment le fermer. Absolument, et les Imars Arabes Unis aussi d'ailleurs, parce qu'on a vu que les Imars Arabes Unis ont inauguré il y a quelques années un pipeline qui passe des champs de production à Fujairah, pour détourner le détroit d'Hormuz, c'est donc d'exporter directement vers la mer d'Arabie. Et c'est là précisément où les Iraniens ont frappé. Ils ont frappé à cet endroit-là, ils ont frappé également dans le pipeline qui faisait Est-Ouest en Arabie Saoudite. Donc le message était très clair, il n'y a aucune infrastructure qui est à l'abri de la puissance balistique iranienne. Donc ça, je mets ça entre parenthèses. Et puis il y a l'élément, et je terminerai par là, au niveau géopolitique, qui est celui de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui a un temps influé sur l'augmentation des prix, mais qui est en réalité très peu, qui a un impact pas si important que ce que l'on pense pour plusieurs raisons. La première, c'est que le théâtre d'opérations militaires est en Ukraine, et donc ça ne perturbe pas le champ d'exploitation et d'exportation du pétrole russe. Et puis l'ensemble des annonces, que ce soit de la Commission européenne, de la France, de l'Allemagne, sur l'idée d'en finir avec le gaz russe, on le sait aujourd'hui, en tout cas les marchés financiers l'ont intégré, que ça n'est pas possible. On peut effectivement baisser de 40% à 20% en essayant d'intégrer dans le marché le Turkménistan, l'Azerbaïdjan. Mais il faut un pipeline. Il y a déjà un pipeline qui est en circulation, mais en fait, il est déjà en capacité, il n'est pas en pleine capacité, mais on ne pourra pas effectivement contrebalancer. Parce qu'il y avait, je crois, le pipeline Nabucco, qui était un projet qui devait permettre de livrer le gaz turkmen, qui a été saboté par les Américains. Et on a aussi des enjeux entre la Turquie, qui se veut être un élément de transition majeure, et la Russie, qui essaie de peser au maximum sur cette influence, sur ce point-là. Et puis il y a d'autres facteurs, d'autres pays producteurs. Le Danemark est en full capacité, l'Algérie est en full capacité, d'ailleurs son exportation est plutôt déclinante. Le Qatar, pareil, il a dit « je ne peux pas ». Le Qatar produit du LNG, effectivement, mais même déjà les infrastructures de LNG que l'on a en Europe ne sont pas au maximum de la capacité. Il faudrait construire beaucoup plus de terminales de réagération. Donc il faut 4 ou 5 ans pour pouvoir être capable. Beaucoup plus, même. Et pareil pour les États-Unis, c'est du LNG. Le seul moyen technique, si vous voulez, pour réduire à néant l'importation de gaz russe, ce serait de réintégrer les Iraniens dans le marché énergétique. Ce qui pose encore un certain nombre de problèmes. Premièrement parce que, déjà l'Iran est sous sanction internationale, donc ça ne fonctionne pas. Quand bien même, si l'on part du principe que les négociations de Vienne aboutissent à un accord, pour exporter le gaz iranien, il faut un gazoduc. Les gazoducs, c'est des contrats à très long terme. Aujourd'hui, il n'y a aucune entreprise européenne qui peut s'engager avec la République islamique sur 10, 20 ou 30 ans. C'est impossible. Surtout lorsque l'on a vu le revirement de l'administration américaine. Et donc, on n'est pas sûr que la parole américaine sur les accords puisse résister à une victoire des Républicains. Parce que demain, Trump va gagner à nouveau admettant, et puis on va se retirer de l'accord. Et puis, par rapport aux terminaux qui permettent de regazifier le gaz liquéfié, il y a également la question des méthaniers. Et là encore, la plupart sont fabriqués en Chine et en Asie. Le nombre actuel des méthaniers, même si on recope tous les méthaniers, enfin les allières qui transportent le gaz pour les spectateurs, ne suffisent pas à livrer l'équivalent de ce que livre la Russie. Ils ne suffisent pas, et puis le marché est déjà saturé. Parce qu'il y a dans ce moment, le LNG est vraiment l'énergie qui est la plus prisée par les industries en général. Et donc, il y a véritablement une guerre du LNG pour les pays producteurs, mais aussi dans le transport. Et c'est la raison pour laquelle Qatar Petroleum, qui est peut-être le pays qui a le plus grand nombre de méthaniers, est allé dans l'ensemble des chantiers de production, donc Sud-Coréen et Chinois, et a commandé une centaine de méthaniers pour plus de 30 milliards de dollars pour saturer la production. Et donc aujourd'hui, si vous voulez être un nouvel acteur ou vous voulez profiter de la vague du LNG, vous devez attendre 2027 que tous les méthaniers soient livrés à Qatar Petroleum. Et donc, ils ont déjà assuré leur domination sur ce marché-là. Donc, tous ces éléments-là, géopolitiques et reprises de la croissance économique, affectent directement la hausse des prix que l'on connaît aujourd'hui. Après, bon, ça pose la question du coût, parce qu'effectivement, on a trouvé une alternative. Si l'alternative est du gaz naturel liquéfié, ça va peser énormément sur les entreprises importatrices, parce que ça coûte beaucoup plus cher, ça demande des infrastructures énormes. Et puis même pour l'Iran, vous parliez de réintégrer l'Iran. On a vu effectivement l'apprentissage américaine d'accélérer même la levée des sanctions contre l'Iran, de se réconcilier avec le Venezuela, pour le pétrole en l'occurrence. Mais vu les années de sanctions économiques imposées à l'Iran, il y a une telle dégradation des infrastructures productives iraniennes qu'il faudra encore investir des dizaines de milliards et attendre 2, 3, 4 ans pour pouvoir augmenter les capacités productives iraniennes en gaz. À titre d'exemple, pour le champ gazier commun que partagent le Qatar et l'Iran, pour que le Qatar passe en tout LNG, et donc tout en gaz naturel liquéfié, qui était d'ailleurs une contrainte géographique plus qu'une volonté économique, au départ, tout du moins, c'est plus de 120 milliards de dollars d'investissement. L'Iran n'a pas la puissance financière de réaliser ces investissements dans ces infrastructures-là. Et puis au-delà d'ailleurs de la problématique logistique et d'acheminement, il y a une problématique purement géopolitique. Parce que quel est le problème fondamental aujourd'hui entre l'Union européenne et la Russie ? C'est que l'Union européenne est dépendante des matières premières russes, le pétrole, le charbon, mais surtout le gaz, on vient de le dire, et elle est en opposition politique ou géopolitique avec la Russie. C'est-à-dire que l'Union européenne, ou l'OTAN plus globalement, considère que la politique étrangère russe en Europe de l'Est va à l'encontre de ses intérêts. Et inversement, la Russie juge la même chose. On referait exactement la même chose avec les Iraniens, donc c'est la raison pour laquelle ce n'est pas une alternative viable à long terme. Donc les marchés financiers ont intégré le fait que, quand le chancelier Schautz, le président Macron ou la présidente de la Commission affirme qu'on va à moyen long terme se passer du gaz russe, on sait que c'est absolument impossible. Et j'ajoute pour terminer sur l'élément du prix qui est extrêmement intéressant, il faut savoir que l'industrie allemande est dopée au gaz russe. Elle en a besoin et elle a cet avantage compétitif parce qu'elle a un gaz qui vient directement sur Palmanne qui est extrêmement peu cher finalement. C'est très difficile de faire moins cher. Et puis elle n'a plus le nucléaire, donc c'est un peu compliqué d'échapper au gaz naturel quand on a sa fissier nucléaire. Effectivement, et sachant que sa volonté c'était de réduire les centrales à charbon. Et elle comptait sur le gaz pour opérer cette transition. Tout à fait. Et puis bon, il y a d'autres problématiques, c'est-à-dire la question de l'autonomie stratégique de l'Europe, c'est-à-dire ce que fait l'Europe, est-ce réellement dans l'intérêt de l'Europe ou plutôt dans l'intérêt de Washington ? Parce que par rapport à la question ukrainienne, si l'Europe ne faisait pas partie de l'OTAN, ou s'il y avait une autonomie stratégique d'un certain nombre de pays, on aurait traité la question avec beaucoup plus de réalisme, avec beaucoup moins d'hystérie et d'émotionnel, parce que ce qu'on a vu, ça relève davantage de l'hystérie, notamment le fait d'interdire des événements culturels, des sportifs, de doter des auteurs russes des différents programmes. Donc on est dans un phénomène de pathos émotionnel qui peut nous interroger par rapport à la raie d'autonomie stratégique de l'Europe vis-à-vis de Washington. Car en 2030, on se souvient qu'il y avait un alignement entre Jacques Chirac, Schröder et Poutine contre la guerre américaine en Irak. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, on n'a quasiment que des atlantistes à la tête de la plupart des pays européens. Et c'est l'Europe qui va payer le prix, parce que les États-Unis, comme la Russie, peuvent garantir leurs besoins énergétiques, en interne, même en autarcie quasiment, l'Europe, ce n'est pas le cas. Donc c'est un peu... Il y a effectivement un certain nombre d'éléments à prendre en considération. Donc effectivement, la Russie a une perception en 2000 ou en 2003 qui était tout à fait amicale, parce que c'est un pays qui revenait, on ne le percevait pas comme un pays dangereux d'un point de vue militaire et d'un point de vue de ses ambitions géopolitiques. Ensuite, effectivement, vous avez véritablement deux écoles. Et c'est là où, à mon sens, il y a eu une erreur stratégique de la Russie sur ce conflit-là. On aura peut-être l'occasion de en reparler une autre fois, effectivement. C'est qu'il y a eu effectivement un certain nombre de pays membres de l'Union européenne et membres de l'OTAN qui étaient pour une relation paisible d'un point de vue commercial et ne pas essayer effectivement de jouer sur les antagonismes déjà existants. Notamment la France et l'Allemagne, d'ailleurs, en refusant l'intégration à l'Ukraine. On avait des pays qui... À l'époque de Merkel. Exactement. On avait des pays qui restaient tout à fait neutres. On pense notamment à la Finlande sur les questions de ces équilibres bipolaires. Et la volonté de la Russie d'intégrer finalement un bras de fer avec l'Ukraine et une opération militaire qui ne se limite pas uniquement à la région de l'Est d'Ukraine comme on pouvait le penser mais qui est quand même allée jusqu'à Kiev a créé une forme de trauma dans les consciences européennes. Et ça a été contre-productif parce que la Finlande qui était neutre s'est plutôt rapprochée de l'OTAN. Et les pays qui étaient alors l'Allemagne et la France qui tentaient de souffler le chaud et le froid entre la volonté des pays de l'Europe de l'Est de mettre toujours plus de sanctions et de prendre de distance avec la Russie et d'autres pays qui avaient des relations tout à fait cordiales. Je pense à l'Italie ou la France notamment. Eh bien, il y a eu une poussée finalement sur le camp américain. Après, c'est un autre débat. Effectivement, on peut être en désaccord si jamais j'évoque la question des révolutions colorées financées également par les Américains à la frontière de la Russie notamment en Géorgie puis en Ukraine. On peut élargir comme ça sur l'impôt et l'œuf qu'il roule. Et puis il y a Poutine qui se réveille un matin et il dit « tiens, je vais envahir l'Ukraine ». Parce que quand même, il y a un cumul de provocations. Il y avait des considérations, les adhésions à l'OTAN, etc. Je suis d'accord. Donc pour revenir à un autre sujet, sur le moyen terme en tout cas. Elle n'est ni l'un ni l'autre en réalité. Ce n'est pas une réponse de langue de bois et je vais m'expliquer. En fait, elle est conjoncturelle parce qu'on est dans un effet de rattrapage et qu'on n'a pas encore les productions qui sont, comme je disais, au ratio pour rééquilibrer le marché. Et puis ce n'est pas forcément dans l'intérêt des pays producteurs que vous demandez le marché de barils de pétrole pour garder... C'est une logique de cartel qui structure le marché, pas de libres à changer. Pour garder un prix du baril élevé. Néanmoins, cet élément de rattrapage-là, je veux dire, ce n'est pas quelque chose qui va durer 4, 6 mois ou un an parce que la destruction de l'économie du fait du confinement de cette période Covid fait qu'on est parti pour... Bien malin celui-là qui pourra prévoir les prix du baril dans les prochaines années. Mais à mon sens, on est parti encore pour une bonne année où les prix sont extrêmement élevés. Donc dans l'ensemble des pays, en tout cas importateurs d'énergie, c'est un élément qu'il faut absolument prendre en considération. Donc le baril à 40, 50 dollars, on oublie ? Non, je pense que même quand il retombera, il arrivera à un point d'équilibre aux autres de 70 dollars. Mais le 40 dollars, c'est... Puis pas récemment, il y a eu également des événements où le Gazprom a coupé les livraison de gaz à la Bulgarie et à la Pologne. Pour la Pologne, un peu, ils n'ont pas besoin réellement, mais la Bulgarie, c'est 80% des besoins en gaz. Absolument. Donc après, c'est 80% des importations et 40% du mix énergétique. Tout à fait. Là où c'est pour la Pologne, c'est 10% du mix énergétique. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, la Pologne a pu montrer les muscles et dire, c'est pas grave, on trouve un alternatif, tandis que la Hongrie d'or, là peut-être, ça va bouleverser les choses parce qu'elle a désigné l'euro et le dollar comme étant des monnaies compromises. Alors même si elle exige le paiement rouble et l'autorise la conversion au niveau de comptes bancaires ouverts en Russie des euros et des dollars en rouble, demain, la logique voudrait que ces monnaies compromises ne seront plus acceptées par la Russie. Peut-être, et de quelle réclamère tout simplement, de l'or. Je crois véritablement que si... Il y aura un impact. Oui, je comprends. Si l'on suit la chronologie effectivement de la pression de Moscou imposer des coupures de gaz à la Hongrie, à la Pologne... À la Bulgarie. À la Bulgarie, pardon, et à la Pologne, c'est encore des petits joueurs. L'Allemagne a clairement refusé de payer en rouble. Et je sais... Et là, c'est là où il devrait être à bras de fer parce que l'Allemagne a véritablement besoin du gaz russe mais la Russie a également besoin d'exporter cette quantité-là à l'Allemagne. Mais croyez-moi, ils vont payer en rouble. Ils n'ont pas trop le choix. À moins d'avoir un effondrement économique, des millions de chômeurs et des industries qui ferment parce que je rappelle que dans le mix énergétique allemand, le gaz représente le tiers. Ce n'est pas rien. Sans parler du chôme à centraliser, sans parler des besoins dans l'industrie chimique... C'est aussi une part importante des exportations russes. Oui, mais le peuple russe, disons qu'il est plus résilient, qu'il a plus l'habitude des crises que le peuple allemand, en tout cas. Le peuple russe d'aujourd'hui n'est pas celui du peuple d'hier. Vous en connaissez. Mais il y a un imaginaire... Oui, on est d'accord. Mais il y a un imaginaire latent... Mais je vous suis sur ce problème. Mais oui, après, on verra. Bon, espérons qu'on n'en arrive pas là, ni pour les Allemands, ni pour les Russes. Alors, la crise, effectivement, n'est pas tout à fait conjoncturelle. En tout cas, on ne peut pas la résumer comme une crise conjoncturelle ni comme une crise structurelle. Il y a un peu des deux. Mais l'impact sur le Maroc, il est double. C'est-à-dire, il est en même temps conjoncturel. On a vu des hausses rapides sur le court terme au niveau des prix à la pompe. Mais peut-on dire que l'impact est également structurel ? C'est-à-dire, doit-on revoir notre politique de développement à l'aune de cette nouvelle réalité énergétique, notamment de nouveaux modèles de développement, les futures lois de finances, enfin, toute notre approche. Parce que tous les taux de croissance sur lesquels on a fondé le démarrage du modèle de développement sont partis en l'air. Oui, je crois qu'il faut, comme je le disais tout à l'heure, prendre en considération qu'on est dans une période où le prix du baril va rester élevé. Et quand il va rebaisser, c'est-à-dire qu'on ne frôlera plus avec les 100 dollars de baril, on retombera à 70 dollars. Mais le 40-50 dollars de baril, même avec les productions de schistes américains, on n'y sera pas encore. Et donc ça, c'est à prendre en considération effectivement dans la loi de finances et dans les plans budgétaires du Maroc et pour tous les autres pays importateurs d'ailleurs. Je crois effectivement que l'impact est double, déjà parce que la part... Nous sommes au Maroc, on est un portateur net d'énergie. Et donc du coup, on paye cher la facture lorsque les prix des euros de carbure augmentent. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'on a une espèce de mécanisme d'inflation importée par définition, où l'ensemble, mécaniquement, l'ensemble des prix des matières que l'on importe vont augmenter. Et puis... Est-ce que tous les maillons de la chaîne productive vont impacter à tour de rôle l'augmentation du prix énergétique qui est en amont ? Oui, absolument. Et c'est le consommateur final qui va payer la facture pour tout le monde. Et puis, il faut prendre cela en considération. Et donc, si nos prévisions de croissance... Vous savez, quand le prix du baril a considérablement augmenté, l'ensemble des institutions internationales, la Banque mondiale, le FMI, l'OCDE, ont tout de suite revu l'ensemble des perspectives de croissance européenne sur internationale. Et je crois qu'au Maroc, on devrait faire la même chose parce que si vous aviez pris en considération un baril à hauteur de 50-60 dollars, effectivement, vous devez considérablement revoir votre copie, sachant qu'on est, encore une fois, un portateur net d'énergie et que ça représente un poids considérable sur notre balance commerciale qui, mécaniquement, va encore... Le déficit de notre balance commerciale va encore augmenter. Va s'agrader, les réserves de change vont devenir problématiques. Vont diminuer, effectivement. Et donc, l'ADT va augmenter pour par effet de base communiquant réalimenter en... Oui, absolument. Après, bon, effectivement, c'est pas aussi, je dirais... Nos exportations aussi, mécaniquement, vont augmenter, notamment celles de l'ECP, celles des agrumes, etc. Mais effectivement, la part va... La part relative. La part relative va augmenter de manière négligeable. Et puis, il y aura des choix courniers à faire, notamment en termes de politique monétaire. Faut-il rehausser le taux directeur pour juguler l'inflation ? Mais le prix à payer, ça serait de ralentir la croissance économique. Donc, effectivement, ça va être problématique. Mais pour l'instant, on n'a pas vu ne serait-ce qu'un début de réflexion globale par rapport à la nouvelle situation. Ni par rapport au nouveau développement. On continue d'agir comme... Déjà, on l'a oublié, quelque part. Je veux dire, on parle de moins en moins au niveau de l'exécutif. Et par rapport aux leviers que possède l'État, déjà dans le court terme, pour juguler un peu cette inflation emportée, pour que le citoyen ne la supporte pas. On a vu quelques mesures, notamment une aide, un soutien aux transporteurs. D'accord ? Mais rien pour les citoyens, c'est-à-dire par rapport à la pompe à essence. Et puis, de l'autre côté, on a les distributeurs des hydrocarbures qui nous disent nos marges n'ont pas changé depuis des années. On doit les croire sur parole. Donc, il faut un audit, normalement, pour vérifier cela. Donc, que peut faire le gouvernement qu'il n'a pas encore fait pour réduire le prix à la pompe, concrètement, pour les Marocains ? Je crois qu'il y a un seul instrument qui est possible pour le gouvernement. C'est l'instrument fiscal. C'est la seule marge de manœuvre que le gouvernement a. Et je tiens vraiment à souligner là-dessus. Peut-être que tu veux-tu de rappeler que dans la structuration du prix de l'essence ou du gasoil, il y a autour de 40 % ces détails. Oui, je crois que c'est 36, 37 % ou quelque chose comme ça. Pour l'un, et 42 pour l'autre. Mais en tout cas, on est à un niveau important. Effectivement. Et je crois que c'est le seul point sur lequel on peut jouer. Alors, c'est un débat d'économistes. Ce que la Pologne a fait d'ailleurs. Oui, oui, il y a un certain nombre de pays qui pensent pour une taxe flottante. Qui pensent, pardon, pour une taxe flottante. D'autres parlent de taxes plafonnées. Honnêtement, c'est vraiment un débat d'économistes et même de fiscalistes sur ce point-là. Mais en tout cas, sur le court terme, la marge de manœuvre que l'on a, ne peut être que fiscale. Parce qu'encore une fois, on est un portateur net d'énergie. En plus d'un portateur net d'énergie, on apporte les produits déjà raffinés. Donc, même au niveau de la chaîne de valeur qui est la nôtre, on n'apporte pas le brut pour le raffiner ensuite. On apporte directement du produit raffiné. Et donc, la seule marge de manœuvre que l'on a, c'est la marge de manœuvre fiscale. Donc, quitte à provoquer une aggravation du déficit budgétaire et à provoquer une augmentation de la dette intérieure. Effectivement, c'est un arbitrage à... déjà mis à mal par le contexte mondial, économique mondial, premier élément. Et puis, essayer de réfléchir à l'impact. Si l'on caricature lorsque le prix du diesel était à 14 dirhams, même si vous supprimez complètement les taxes, bien sûr que ce sera une oxygenisation pour les ménages les plus fragiles. On était fin à doule. Mais ça reste encore très élevé. Très élevé. Parce que le prix du baril est ce qu'il est. Et donc, jouer sur ces variations fiscales, c'est un coût pour l'État. Il faudrait effectivement évaluer quel est l'impact sur la population et essayer peut-être de trouver un équilibre. Mais en tout cas, la marge de manœuvre que l'on a est par définition très mince. Après, le problème, c'est que même si le gouvernement ne fait rien, de toute manière, il y aura une incorporation du déficit budgétaire du fait de la contraction de la demande. Les transactions économiques vont diminuer parce que les prix augmentent et donc il y aura moins de TVA, moins de taxes. Disons que ce qu'il devrait faire effectivement, c'est essayer de faire une étude sur quelle est la meilleure politique publique. Une simulation. Oui, c'est ce qui je pense devrait être fait. Effectivement, c'est compliqué parce qu'il y a tout un tas d'agrégats économiques à prendre en considération sur une période courte parce qu'on est dans une situation d'urgence. Donc soit on prend en considération l'ensemble des études d'impact et donc on prend le risque de ne pas toucher la situation et ensuite de mettre en place les différentes politiques publiques qui ont été recommandées et adaptées. Ou alors, et c'est aussi ça le courage politique, c'est de prendre une décision. Soit on ne touche pas les agrégats économiques et donc on laisse la population essayer de se débrouiller. Mais ça va provoquer à terme une agrégation du rétuchement du chômage. Ou alors, effectivement, on joue sur la fiscalité et donc ça a un impact double économique et politique. Économique parce que vous perdez déjà des devises au moment, des devises, pardon, au niveau de l'équilibre budgétaire, au moment où effectivement elle est déjà mise à mal avec la balance commerciale, etc. Et en plus de ça, d'un point de vue de la politique publique, de l'administration publique, si vous intégrez au niveau de la population que l'inflation est sujette à modification fiscale, c'est quelque chose qui fait jurisprudence. Et donc là, vous ne pouvez pas du tout avoir une stabilité à long terme. C'est à prendre en considération. Alors, il y a trois autres pistes que j'aimerais vous soumettre. Alors, la première, c'est le fait de plafonner les marges des distributeurs. Donc, effectivement, le but n'est pas de la pérenniser, mais dans un schéma conjoncturel de court-moyen terme, de plafonner de telle nature, au moins absorber un peu l'augmentation du prix. La deuxième, ce serait de réactiver temporairement la logique de compensation, c'est-à-dire on établit un prix optimal vu la conjoncture actuelle et tout débordement par rapport à ce prix est pris en charge par l'État. Donc, on revient au déficit budgétaire. Et puis, la troisième question, le conseil de la concurrence, on en est où par rapport à l'entente, pas en tente ? Peut-être qu'il y a toujours en tente. Peut-être pas. Peut-être pas. Mais peut-être qu'il faut déactiver également ces leviers-là et d'accélérer le travail du conseil de la concurrence. Oui, effectivement. Il y a deux éléments, effectivement, sur la marge des distributeurs. Je pense qu'on ne le fait pas parce que c'est une doxa libérale au Maroc comme ailleurs. Et donc, du coup, on part du principe que c'est les marchés qui vont déterminer cela pour être tout à fait clair. Les conditions qu'il y ait une vraie concurrence. Transparence, etc. Absolument. Donc, on revient au troisième point. Absolument. On revient au troisième point. Et d'ailleurs, j'allais y venir. Sur le point de l'entente de la concurrence, il y a eu une étude au Parlement effectivement qui montrait qu'il y avait une variation en termes de prix sur la distribution et une variation de prix en termes du prix du brut à une période donnée. Donc, les deux n'étaient pas corrélés. Si l'on prend en considération la logique de stock, si l'on prend en considération la logique de trade, c'est-à-dire qu'on importe un certain nombre de produits raffinés, de différentes raffineries sur des marchés sports, sur des marchés à long terme, en réalité, avec toute la bienveillance politique que l'on veut, c'est extrêmement difficile d'avoir une visibilité sur le prix d'acquisition de différentes spécifications. Tout à fait, parce qu'il y a différentes médiations. Au moment donné, on l'a eu effectivement. Il y a différents intermédiaires, etc. Donc, à moins d'être directement présent au marché des trades et faire tous les calculs et voir un petit peu l'impact sur la distribution, c'est extrêmement difficile. C'est vrai pour le Maroc, c'est vrai pour l'ensemble des pays. Je comprends. Et puis, on est dans un... dans une... Je dirais dans... Le marché de la distribution fait objectivement plus d'argent sur la masse que sur la marge de... D'accord. Donc, c'est l'effet quantité. Absolument. C'est les quantités plus que... Mais c'est vrai que dans la période, c'est un discours récurrent, c'est-à-dire que quand le prix du baril augmente, et donc mécaniquement, on voit l'incidence sur les prix à la pompe, forcément, on pense tout de suite aux marges des distributeurs, mais la réalité économique est un peu plus complexe. Plus complexe. En tout cas, on ne peut pas le savoir. Oui, ça, c'est évident. Alors, moi, je ne comprends pas. Alors, la 5 milliards, là-dedans, ça permettrait déjà d'avoir des capacités de stockage infiniment plus importantes que celles que l'on possède déjà. Ça permettrait de raffiner, en tout cas, une partie de nos importations en pétrole brut plutôt que d'acheter des produits dérivés avec un surcoût. Donc, l'État ne veut ni la nationaliser, ni faciliter son rachat par un autre groupe. Elle est en train de pourrir littéralement, pardonnez-moi l'expression. Pourquoi ? Est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts ? Est-ce que les distributeurs n'ont pas peut-être intérêt ? Je ne sais pas. Il y a... Vous savez, moi, vous l'avez rappelé dans le préambule de votre présentation, moi, j'ai couvert l'Afrique sur ces questions-là. Le conflit d'intérêts entre les producteurs et les distributeurs, c'est quelque chose que l'on retrouve absolument partout. Maintenant, si l'on se concentre véritablement sur la question énergétique, et je mets de côté un peu le dossier judiciaire, la question de la raffinerie de la Samir est extrêmement intéressante pour deux points. Parce qu'il relance le débat entre les impératifs économiques ou la doxa économique libérale et l'impératif de souveraineté. Et donc là, on retrouve... Donc la rentabilité va tiqueter... Effectivement. On revient sur un véritable débat de politique publique. Si on regarde la Samir, ce qui est intéressant, c'est que la Samir a fermé en 2016 et elle a, quelques temps auparavant, fait des mises à niveau extrêmement intéressantes avec des investissements sur des unités de désolvérisation, etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si l'on voulait relancer la Samir, alors bien sûr, il y a de l'entretien poussé à faire parce que quand la raffinerie ne fonctionne pas pendant des années, il y a des entretiens poussés à faire. Mais la raffinerie, je dis d'un point de vue technique, est extrêmement moderne. Elle est capable de distribuer du carburant aux normes et aux spécifications marocaines. Et c'est une raffinerie qui, d'un point de vue, si l'on analyse les spécifications de cette raffinerie technique, j'entends, dans le marché régional, est extrêmement intéressante. Si vous partez du principe que la raffinerie peut mettre de l'ombre aux distributeurs au niveau national, rien ne vous empêche de la tourner vers l'export. Un certain nombre de pays ont adopté cette politique. parce que non... Oui, c'est d'autant plus intéressant qu'il y a eu un certain nombre de changements législatifs au niveau de la CDAO. Les pays de la CDAO ont essayé d'harmoniser leurs spécifications de carburant qui, aujourd'hui, vacillent entre 500... Leur niveau de soufre vacillent entre 500 ppm et 2000 ppm. À titre d'indicateur pour nos téléspectateurs, le niveau européen, c'est 10 ppm. Donc, c'est un carburant qui est très nocif. Et donc, par la pression des ministères de transport, de la santé, mais aussi des Nations Unies pour la protection de l'environnement, il y a eu une pression pour ramener ce niveau à 50 ppm. Si l'on regarde aujourd'hui la CDAO, donc, ils ont harmonisé leurs spécifications de carburant à 50 ppm, la Samir a la capacité, effectivement, technique d'exporter du carburant sur cette région-là, qui est, en plus, un marché à grande échelle, toute la CDAO, et même un avantage compétitif au niveau de la proximité géographique, sachant que la plupart des pays de la CDAO importent des raffineries européennes. Donc, il y a un avantage compétitif. Et puis, à l'autre penchant, parce qu'il faut être tout à fait honnête et transparent lorsqu'on passe sur des questions aussi sensibles, le marché du raffinage va à la fermeture. En Amérique du Nord, on ferme des raffineries. En Amérique latine, on ferme des raffineries. En Europe, on ferme des raffineries. Au Kenya, en Afrique, on ferme des raffineries. La raison est extrêmement simple. C'est un marché qui devient hyper compétitif et qui est... Les deux seuls endroits où on continue à ouvrir des raffineries, c'est en Asie et au Moyen-Orient. Donc, c'est bien de réouvrir la Samir dans un contexte que les autres feront. Je m'explique. En Asie, on ouvre des raffineries pour le marché local parce que c'est là où on connaît la plus grande croissance démographique, économique pour faire très simple. Les raffineries moyennes orientales sont ultra spécialisées, extrêmement modernes et exportent vers le monde entier. Les raffineries moyennes orientales sont tournées vers l'export. Elles ont un avantage compétitif considérable parce qu'elles ont un accès au brut, au prix de... Le feu de rentabilité est très faible pour le pétrole saoudien. La matière première des produits raffinés, c'est le brut et le brut est directement disponible et donc au prix d'exploitation. Donc, il n'y a pas de marge, si vous voulez. Et donc, avec l'économie d'échelle, ils ont la capacité d'exporter massivement dans le monde entier. Là où, effectivement, les autres raffineries, donc européennes, africaines, nord-américaines, ne sont pas compétitives à ce point-là. Il faut vraiment avoir à l'esprit un peu ces différentes échelles parce qu'on parle de raffinerie. Quand vous allez à Mohamedia et vous voyez un peu la délimitation géographique de la raffinerie de la Samir, si vous allez aux Émirats arabes unis, à Baharine, etc., et puis vous regardez une raffinerie, je vais un peu grossir le trait pour que les téléspectateurs comprennent, la raffinerie, c'est la taille de Mohamedia. Donc, du coup, on est dans des échelles complètement différentes et c'est très difficile d'être compétitif à long terme. Le point que l'on a avec la Samir, c'est que la Samir est déjà là. Donc, si elle n'est pas compétitive dans 10-15 ans, très bien, mais en attendant, je pense qu'il faudrait faire véritablement une étude économique sur l'impact économique de la Samir, notamment tournée vers l'export et ça pourra toujours être un instrument de stabilité énergétique et de pourvoyeur de devises si on tourne ça vers l'export. Mais là, on est dans une logique capitaliste, effectivement, de taux de profit, de rentabilité, de saturation des marchés. Mais quand on parle de souveraineté, comme dit mon ami Lesgeborg-Sby, la souveraineté a un coût mais elle n'a pas de prix. C'est-à-dire, à un certain moment, l'État peut, pour des raisons stratégiques, accepter de maintenir en vie un secteur économique qui relève de la sécurité nationale et de la stabilité politique. Parce qu'on a vu des cas très aberrants, le cas du Venezuela, un grand producteur de pétrole avec d'immenses réserves de pétrole mais il n'y a pas d'essence. Tout simplement parce qu'il est raffiné aux États-Unis et qu'après le bras de fer géopolitique, les États-Unis ont interdit. Absolument. C'est pour ça que, moi, je suis un partisan de la souveraineté, objectivement. Mais il faut savoir de quelle souveraineté on parle. Pour le cas du Nigeria ou le cas du Venezuela, c'est cohérent parce que vous avez déjà le brut. Je comprends. Et donc, du coup, au Maroc, ce que l'on apporte du carburant ou l'on apporte du brut, on va apporter. Donc, vous n'êtes déjà plus dans les juges de souveraineté. Mais le coût en devise n'est pas le même. C'est-à-dire, quand on apporte des produits dérivés, le coût de la matière première est libéré en devise. Avec le facteur de compétitivité, très honnêtement, c'est marginal. Non, je ne parle pas de compétitivité. Je parle d'impact sur la réserve de change qui, pour moi, sont le talent d'Achille de l'économie marocaine. Pour moi, en interne, la réserve de change. Donc, quand on apporte des produits dérivés d'Arabie Saoudite, de Russie ou d'ailleurs, il y a premièrement le coût de la matière première elle-même brute qui est libulée en devise. Et puis, il y a le traitement pour avoir le produit dérivé final qui lui-même est libulé en devise. Et donc, on importe globalement un surcoût en devise que l'on pourrait économiser en n'apportant que le brut en devise. Mais le traitement va être fait en interne pour produire les produits dérivés. Ça va coûter en dirhame. Ce que l'on fait, en réalité, la seule chose qui va coûter dirhame, effectivement, c'est pas mal de l'avoir. Absolument, je suis d'accord. Cela dit, le brut que vous allez acheter sera beaucoup plus cher que ce que le brut que la raffinerie moyen-terriale va acheter. Non, on ne s'est pas que sur l'Arabie Saoudite. On achète à des pays également lointains. Sur les raffineries, oui, à terme. Sur ce point de vue-là, je suis d'accord. Mais effectivement, à terme... Et puis, il y a les capacités de stockage de la Samir également qui peut être important de constituer des stocks au moment où les cours sont bas afin de pouvoir maintenir des cours modérés. Oui, on a eu d'ailleurs la guerre des prix entre l'Arabie Saoudite et la Russie. On a vu le baril de Brent tomber à 17 dollars. Effectivement, c'était le monde entier engrangé à 100 euros. Effectivement, nous, on avait des problèmes au niveau du stockage. Et là, je vous rejoins. Je résume. En fait, je vais résumer ce que vous dites en le confrontant aux annonces du gouvernement, c'est-à-dire notamment le porte-parole du gouvernement. Donc, il y a le levier fiscal que vous proposez qui est efficace sur le court terme quitte à en payer le prix en termes de déficit budgétaire. Mais le gouvernement avait dit il y a quelques mois qu'il était hors de question de recourir à une baisse des taxes en rapport avec le prix de l'essence et du gasoil. Donc, on évacue le levier fiscal. À moins, je ne sais pas, d'un changement majeur dans la manière de penser du gouvernement, on oublie le levier fiscal. Là, Samir, on vient d'en parler. Pareil. D'accord ? Il n'y a pas autre chose. Alors, un soutien direct aux citoyens par une aide directe ou par, je ne sais pas, une déduction au niveau des impôts, pareil. Le porte-parole du gouvernement a dit en aide le secteur du transport et les citoyens n'ont qu'à assumer le prix de la 4x4 qu'ils conduisent en direct. Tous les citoyens conduisent les 4x4 pour s'amuser. Alors qu'il y a des gens qui ont des petites voitures pour aller travailler qui payent 14 dirhams le litre. Donc, il n'y aura pas de aide directe à la demande globale, c'est-à-dire aux citoyens longue date. Donc, globalement, jusqu'où va-t-on monter ? Tout monte et ça ne s'arrête pas. Je veux dire, le citoyen va assumer pleinement toutes les fluctuations qui vont avoir lieu au niveau du marché mondial et ne peuvent pas littéralement contenir sur le gouvernement pour une aide directe. Oui, de toute manière, même lorsque l'on parle de souveraineté énergétique sur le long terme, là où vous pouvez essayer d'être influent, c'est sur le mix énergétique électrique. Lorsqu'on parle de mix énergétique d'ingénieur de l'âme, sur l'électrique, effectivement, on a des moyens, encore une fois, à long terme, d'avoir une forme de souveraineté. Mais sur les problèmes pétroliers, donc véritablement, les carburants de transport, des avions, de la rame, etc., vous êtes mécaniquement dépendant des marchés internationales. Oui, le problème, c'est que ce n'est pas que le prix à la pompe, on l'a évoqué tout à l'heure, il s'agit de tous les prix, quasiment les légumes, parce que tout le monde impacte tout sur le prix final. Oui, naturellement. Et il y a même une logique de, je ne sais pas, je vais utiliser un néologisme, mais de sur-impact, c'est-à-dire que les gens profitent de l'augmentation pour augmenter plus qu'ils ne doivent augmenter, dans une logique spéculative. Oui, je comprends. Notamment les intermédiaires au niveau de la distribution des produits agroalimentaires. Et donc, c'est comme Ramadan, tout le monde profite pour augmenter plus que le déséquilibre ne le permet entre l'offre et la demande. Donc, il y a une logique d'aubaine, d'opportunisme. Les autorités ont affirmé combattre ce phénomène-là au niveau des marchés, mais je vais voir ce que de bon chance, on sait très bien comment ça marche dans la réalité. Donc, globalement, la conclusion, c'est que le Maroc subit, l'État subit, le gouvernement subit, les citoyens subissent à leur tour. Et globalement, comme dirait le porte-parole du gouvernement, nous demandons à Dieu, nous espérons en prie en Dieu que les prix y baissent. Si vous regardez, oui, si vous faites de l'analyse... C'est un peu la macroéconomie, incha'Allah. L'analyse comparée, il ne faut pas verser non plus dans une forme de, j'allais dire, populisme, mais je veux dire, dans le discours. Je veux dire, c'est quelque chose de relativement... Ce que traverse le Maroc aujourd'hui, un certain nombre de pays traversent. Encore une fois, vous êtes importateur net d'énergie. Vous pouvez effectivement prendre en considération un certain nombre de considérations fiscales, etc. Soit c'est de la dette, soit effectivement, c'est un déséquilibre au niveau du budget. Vous pouvez boucler l'ensemble des mécanismes fiscales, politiques, économiques. À la fin de la journée, c'est le citoyen qui paye, soit par l'impôt, soit par la dette, soit par la... Oui, mais la dette, c'est de l'impôt différé. C'est-à-dire qu'en attendant, on verra après. Donc effectivement... Comme je disais 15, à long terme, on sera tous morts. Donc ça revient à ce que l'on disait tout à l'heure. De deux choses l'une, il y a trois solutions en réalité. Soit vous ne faites rien et vous laissez simplement les marchés fluctuer en attendant que les choses se tassent. C'est la pression que beaucoup de citoyens ont. C'est une solution. Et la plupart des pays dans le monde adoptent cette politique-là. Effectivement, il y en a qui font des adaptations fiscales, mais la majorité, on attend que ça se tasse. Le deuxième élément, c'est que vous faites une étude. Ce que je disais tout à l'heure... Mais en France, il y a eu quand même une aide directe aux ménages précaires. Oui, mais je regarde... Si vous regardez la globalité des 193 pays... Oui, mais après, on peut entrer dans le détail, mais chaque pays, à sa manière, a fait des choses. Mais en l'occurrence, c'est marrant que globalement, qu'est-ce qui a été fait à part une aide aux transporteurs ? Je ne dis pas le contraire. Je dis que dans la globalité des 193 pays, l'écrasante majorité attendent que ça se tasse. Il n'y a pas de baguette magique, ce que vous voulez dire. Non, les seuls qui ont une baguette magique, c'est ceux qui peuvent subventionner le prix du carburant. Et même là, on a des conséquences économiques. On l'a vu au Venezuela, on l'a vu en Algérie, le tout subvention ne fonctionne pas à long terme. Et donc du coup, vous savez, l'économie n'est pas une science exacte. Donc vous pouvez tout essayer de chercher un certain nombre d'alternatives. Vous allez toujours finir par le payer tôt ou tard. Ça, c'est clair. D'accord. En tout cas, on peut en parler encore pendant des heures, mais malheureusement, on est limité par le temps. Donc prochainement, on vous invitera à nouveau, inch'Allah, pour une autre émission, une autre thématique tout aussi importante. Donc je vous remercie d'avoir suivi notre émission Urgence économique pour cette thématique épineuse. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Urgence économique. En attendant, prenez soin de vous et très bonne journée. Sous-titrage ST' 501